Bonsoir YouTube, ici l'Argo pour une nouvelle partie d'Aurore à Arkham. Je suis ravi de vous retrouver, vous, investigateur ou investigatrice, pour suivre les aventures de William Uric, le Fossoyeur, aux prises avec Les Dévoreurs de Rêves. La campagne en deux parties sur... Comment s'appelle-t-elle ? Déjà, c'est une grosse araignée, H-Naka, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vais jouer le deuxième scénario, 1000 nuances d'horreur de la toile des songes, à savoir la campagne B, la deuxième partie... Enfin, la deuxième campagne de cette... La deuxième sous-campagne de cette campagne. Je vais y arriver. Donc en quatre scénarios, il y a deux fois quatre scénarios, c'est bien parce que ça permet d'avoir une campagne qui n'est pas trop longue. C'est vrai que même pour les joueurs très, très motivés, huit scénarios, c'est quand même un peu élevé. Et ma foi, quatre scénarios, je trouve que c'est un juste milieu. Alors, on va, comme d'habitude, démarrer avec l'introduction. Je vais vous la lire. Si vous ne la connaissez pas, ou si ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous faites avance rapide. Pour mettre un terme à la fusion entre le monde du rêve et celui de l'éveil, vous décidez d'entrer de force dans les contrées du rêve. C'est ainsi que votre nouveau compagnon, Randolph, appelle cette dimension. Sous votre forme physique, au lieu de vous y rendre dans votre sommeil. Cette méthode de voyage est dangereuse, rappelle Randolph, mais je pense que c'est notre meilleure alternative. Si nous nous y aventurons dans notre sommeil, nous pourrions y rester prisonniers, comme vos compagnons, incapables de nous réveiller. Vous vous écasquez. Vous ne pourriez pas être d'une grande utilité, piégé de l'autre côté, surtout si vous souhaitez aider vos amis. Notre première étape est de trouver une clé. Même dans les endroits où la frontière entre le monde de l'éveil et les contrées du rêve est ténue, on ne peut pas simplement la franchir en marchant. J'ai n'a guère eu en ma possession une clé de la porte des rêves, mais je l'ai perdue il y a des années et je n'ai jamais pu la retrouver, cela ment-il. Vérifiez votre cadre de campagne. Si le chat noir est à vos côtés, introduction 2, sinon passez à introduction 3. Nous n'avons pas de chat noir puisque nous jouons cette campagne en une mini-campagne de 4 scénarios. Vous posez les questions habituelles. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Où l'avez-vous utilisé pour la dernière fois ? Randolph fait soupir et secoue la tête. Laissez-moi vous expliquer, dit-il, ce n'est pas une clé physique, ça ne l'a jamais été. La clé était un sens de l'émerveillement, de la fantaisie et de la créativité qui embrasait mon imagination quand j'étais jeune. Ce sont des choses auxquelles on accorde moins d'importance en grandissant et tout naturel de perdre la clé de ces rêves-là en prenant de l'âge. Vous demandez à Randolph ce qu'il a poussé à détourner son esprit du fantastique pour le braquer vers des choses plus pragmatiques. Il réfléchit un moment, examinant toutes les possibilités, puis ses yeux s'élargissent. Il vient de réaliser quelque chose d'important. Un incident est survenu il y a plusieurs années. C'est la dernière fois que j'ai été impliqué dans quelque chose de surnaturel jusqu'à aujourd'hui, explique-t-il. J'avais retrouvé l'un de mes amis, Joël Menton, dans le cimetière près de la vieille maison abandonnée du quartier marchand, celle qu'on appelle l'hymne mâble. Je ne voulais pas croire qu'elle était réellement hantée comme les histoires le disaient, mais en réitérant la légende malgré moi, je me suis attiré l'ire de la créature. Vous demandez des précisions et Randolph ferme les yeux en tremblant violemment. Je ne peux pas décrire cette bête. Tout ce que je sais, c'est que notre survie relève du miracle. C'est ma faute si Joël a été blessé. Depuis ce jour, je n'ai plus aucun goût pour le surnaturel ou les superstitions. Pas parce que je n'y croyais plus, mais parce que j'en avais peur. Est-ce pour cette raison que la clé m'a échappé ? Est-ce pour cela que je ne peux plus rêver ? La prise de conscience semble clairement le secouer. Je sais où nous devons aller. C'est là que j'ai perdu la clé. C'est là que nous allons la récupérer. C'est ce que l'a dit, les yeux écarquillés. Tandis que Rodolphe s'évertue à aider un taxi, vous comprenez quelle sera votre destination. La maison son nom ou réside l'indescriptible créature qui hante encore sa mémoire. Voilà pour la mise en bouche de ce scénario. Je vous rappelle que cette nouvelle, cette rencontre de Randolph Carter avec L'Innommable, vous pouvez la lire dans la nouvelle, mais même non, si l'inommable est bonne. Et cela vous renseignera un peu plus sur cette fantastique campagne d'erreurs de rêve directement inspirée de la nouvelle Les Contrées du Rêve. Je vous recommande de lire. Voilà, donc la mise en place, c'est assez light. Petit gros plan dessus, il n'y a pas de raison. Voilà, donc je démarre dans le site funéraire. Et puis avant de démarrer, je vais lire l'acte et l'intrigue. Alors petite nouveauté sur le découpage, j'ai décidé de découper cette vidéo ou en intrigue ou en acte. Parfois ce sera découpé selon l'intrigue, donc en trois intrigues, quatre intrigues, ou parfois ce sera découpé avec l'acte, de façon à rendre un petit peu plus digeste les vidéos. On va voir ce que ça donne. Ce sera toujours temps de revenir en arrière, de refaire des vidéos de trois heures si ça ne fonctionne pas. La maison sans nom. La maison que Randolph appelle l'Innommable ne ressemble pas à grand chose. Ce bâtiment vétuste du XVIIe siècle est resté abandonné pendant des décennies et se retrouve dans un état de délabrement avancé. Sa porte est abîmée et couverte de tâches. La plupart des vitres sont brisées et des rats rampent dans les fondations. Cherchez l'Innommable. Vous ne savez toujours pas ce que vous êtes censé trouver dans la vieille bâtisse, mais Randolph insiste pour que vous trouviez la clé. Il semble que vous n'ayez pas d'autre choix que de fouiller la maison pour voir ce qu'elle cache. Objectif, explorez la maison pour trouver l'entrée des contrées du rêve. Trouvez et remplissez cet objectif sur une autre carte scénario pour avancer. Voilà pour l'objectif. Et puis un mot sur la grille de sanctions. Crâne, moins un, moins trois, c'est dans un lieu de cimetière. Cultiste, révèle un tropion qu'à un cas d'échec, si l'Innommable est en jeu. Il vous attaque sans tenir compte de son lieu actuel. Tablette, plus deux. Le chat noir fait diversion. Cadre réussite, choisissez un ennemi avec une valeur de combat de X ou moins dans n'importe quel lieu et échappez de lui. X étant le nombre de points de réussite. Donc autrement dit, on l'incline. C'est ce que je comprends. Chose très ancienne, moins deux. En cas d'échec, vous devez soit placer un dos indice sur votre lieu, soit subir un dégât. Voilà, on va pouvoir démarrer et piocher les cartes. Je mets en place la caméra. Si je ne fais pas de bêtises, voici. Et donc à propos de la clé, la clé, le sens de l'évermellement, le sens de la fantasie, c'est quelque chose que l'on perd en grandissant. Mais si nous sommes ici, vous, moi, c'est que partiellement, avec notre goût du jeu, on n'a pas perdu ce sens-là. Je connais beaucoup de gens, ils sont incapables de s'immerger dans un jeu ou de s'abstraire du réel, ne serait-ce que par la lecture ou par le jeu. Et c'est quand même un petit peu dommage. Donc là-dessus, Lovecraft a mis le doigt sur quelque chose de bien réel. A savoir que lorsqu'on grandit, le pragmatique prend malheureusement le dessus. Donc j'ai mélangé, je tire 5 cartes. 3, 4 et 5. Donc je vais défausser ceci, l'effroyable malédiction, et j'en prends une cinquième. Alors, Randolph Carter. Je vais le garder, c'est quand même un... Il n'y a pas le plus ça en combat, mais c'est quand même pas mal. Donc Randolph Carter, on ne discute pas. Dégourdi. Ce n'est pas des cartes à XP. Je n'ai pas d'armes. Donc je ne vais garder que Randolph Carter, en fait. Et je défausse tout le reste. Une, deux, trois et quatre. Et bien voilà, ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est assez varié. Ça me va très bien. Je remélange ceci. Et je vais pouvoir démarrer en prenant connaissance du site funéraire. Les yeux fixés sur le sol géant de ce territoire réservé aux morts, dont les puissantes racines, puis le tronc, avaient presque englouti une dalle indéchiffrable. Je m'étais permis une remarque bien personnelle sur les sucs fétides, autant que subtils, que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller de la terre séculaire de cette osseur. HP Lovecraft, l'indicible. Alors la nouvelle, c'est peut-être l'indicible. Je ne sais plus. Il faudra que... C'est l'indicible ou l'innommable. C'est facile à trouver. Alors là, on a une phrase qui est très représentative du style inimitable d'écriture de Lovecraft. Certains auteurs ont essayé de l'imiter. Les personnes n'y est arrivées. Je ne sais pas si quelqu'un y arrivera un jour, mais il a un style littéraire bien à lui qui n'existe plus. Quatre de valeurs occultes et un indice. Chaque ennemi goût, le pioché, est généré dans le site funéraire à la place du lieu où il devait être normalement généré. Action rapide. Les investigateurs dans le site funéraire dépensent collectivement un indice. Souvenez-vous que les investigateurs ont remarqué les os manquants. Un point de victoire. Alors, je n'ai pas mis de petites flèches parce qu'en fait, les connexions sont assez intuitives. Je ne pense pas que je puisse faire d'erreur pour l'instant. Donc, pour alléger le plateau, je n'ai mis aucune connexion. Première phase d'investigation avec Yurik. Et bien, on va se poser, forcément. Donc, je vais démarrer par une action, évidemment. Et puis, je vais poser Randolph Carter. Petit rappel sur sa capacité. Donc, pour trois ressources. Ensuite, une deuxième action et deux ressources. Je vais bien sûr poser ma carte à XP. Le D-Ringer 18. Une capacité assez classique. Et je vais mettre dessus trois munitions. Il me reste une action. Et bien, en dernière action, j'avais pioché une carte. Un autre D-Ringer, ça ne me sera pas tellement utile. Une phase d'entretien. Je tire une carte. Ah ben, ça y est. Ça démarre direct. L'effroyable malédiction. Ajouter cinq pions maudits à la réserve du chaos. Nous avons tous des ailes, mais ne nous ont jamais été utiles. Si nous pouvions les arracher, nous le ferions. Franck, Kafka, Cahier, Inoctave. Donc, je vais brièvement stopper la vidéo pour aller chercher les pions. Ces balleaux, je ne les ai pas mis à côté de ma table de jeu. Donc, voici mes cinq jetons maudits que je glisse dans mon chaos bague. Ensuite, une ressource, tout honnêtement. Une première fatalité. Et une première carte encore. Bim, ça commence. Ghast Chasseur. Après que le Ghast Chasseur est entré dans un lieu occupé par un ennemi Gug, relresser chaque ennemi Gug dans ce lieu et afficher un dégât au Ghast Chasseur. Je ne sais pas si ça va m'être utile. Deux points de vie, deux points d'attaque, trois points d'agilité. Ça, je l'amène dans ma défense. Et puis, alors, est-ce que c'est une goule ? Non, ce n'est pas une goule. De toute façon, je suis sur le site Fineraire, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Phase d'investigation. Alors, je vais évidemment dépenser une cartouche et une action pour tirer sur le Ghast Chasseur. Je suis donc à quatre de lutte, plus deux. Ça fait six contre deux, ça me paraît tout à fait raisonnable. Mais, il y a du moïs. Alors, j'ai échoué et donc, je vais, en cas d'échec, passer une munition. C'est la première fois que j'utilise. Passer une munition sur le Dyinger. Donc, je replace une munition dessus. Donc, j'allais en enlever une, je la laisse. Et j'ai plus un supplémentaire. Donc, je passe à plus trois. Je suis à sept contre deux. Je dirais, si je retire l'échec automatique, c'est pareil. Ah, je crois que c'est la première fois en deux angles. Je tire à la suite l'Eldersing et l'échec automatique. Donc, ça fait plus deux. Donc, je le défausse. Je le défausse. Je peux jouer mon preuve. Je vais jouer après que vous ayez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu. Ça me coûte un. Et j'ai le droit à un indice. Ça, c'est super. Et ensuite, je peux renvoyer une carte de ma pile de défausse dans votre main. Ah, là, j'ai un dilemme. Ça, je pense, c'est après avoir vaincu. Donc, je ne vais pas reprendre la règle pour le déroulé des opérations. Mais je pense que je devais appliquer l'effet du jeton. Enfin, l'effet du test et du jeton avant de jouer cette carte. Donc, je ne vais pas pouvoir la reprendre. Et bien, là, je ne vais pas reprendre des problèmes de ma lecture. Donc, ça me sert à rien. On va jouer la sécurité. Donc, ça m'a coûté deux actions, mais j'ai un indice. Je trouve que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais en troisième et dernière action ? Je vais piocher une carte. Est-ce que je pioche une carte ? Je pioche une carte. Un nouveau preuve. Bof, c'est pas trop ce que j'attendais. Moi, j'attends mon Nuno. C'est mon imperméable. Et c'est indispensable pour William Iorick si je veux encaisser les dégâts. Phase d'entretien. Je redresse. Je prends une carte. Courage inattendu. Une ressource. Je rajoute une fatalité. Je prends une carte. Une porte est verrouillée. Attacher la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Et bien, ça ne va pas me gêner du tout. Hop. Donc, je vais glisser là-dessous comme ceci. Première action, je me déplace sur la porte d'entrée. J'aimerais bien voir cette maison, Carter. Où se trouve-t-elle ? Vitre ou pas vitre, j'aimerais bien la visiter un petit peu. Il y a aussi la tombe. Vous avez caché ses ossements. Il y a aussi cet autre tombeau qui ne porte pas l'inscription. Tout cela doit être quelque peu terrifiant. Deux de valorecultes et un indice. Action rapide. Les investigateurs dans le vestibule dépensent collectivement un indice révélé au couloir de l'étage. Si l'inoménable a au moins un dégât sur lui, donc il n'est pas en jeu pour l'instant, les traînées de fumée s'échappent de la créature et mènent à une tombe près du centre du cimetière au dehors. Mettez en jeu la tombe anonyme. Alors je crois que j'ai oublié un truc. Je vais faire cette capacité. C'est-à-dire que je vais dépenser en action rapide un indice pour me souvenir que j'ai remarqué les os manquants. Je le fais tout de suite avec un poil de retard. On ne fera pas de procès. Je vais mettre ça là-dessus comme ceci. Et donc nous avons un indice ici. Alors, ce n'est pas un lieu très difficile à 2 de valeur occulte. Bon, moi je vais en deuxième action. Je vais enquêter. Je vais enquêter, oui. Donc je vais dépenser un courage inattendu à XP. Donc je récupère la carte si je n'y arrive pas. Donc je suis à... Ah non ! Est-ce que je dépense un courage ? J'ai plus ça en intelligence, ça ferait du 3 contre 2. Allez, je vais prendre le risque. Je me mets à 3 contre 2. Ou alors je dépense un preuve. Non. Allez, 3 contre 2. Les jetons craintes sont pour moi. Oui, non, je ne vais pas le faire. Parce que, eh bien, il y a plein de jetons maudits là-dedans. Donc je ne vais pas prendre le risque. Donc je suis à 5 contre 2 pour ce test d'enquête. Moins 1, j'aurais mieux fait prendre le risque. J'ai l'indice. Alors, est-ce que je le dépense tout de suite pour révéler le couloir de l'étage ? Donc, je ne peux pas accéder au couloir de l'étage. Une présence malodorante vous empêche de vous aventurer à l'étage. Je ne pouvais pas entrer dans ce couloir. Et donc, en dépensant cet indice, je vais pouvoir le révéler. Est-ce que ça vaut le coup pour l'instant ? Pourquoi pas ? De toute façon, il faudra le faire. Donc je dépense l'indice. Et je révèle le couloir de l'étage. Deux télèbres en culte et aucun indice. Action rapide. Les investigateurs de nos couloirs de l'étage dépensent collectivement un indice. Mettez en jeu la mansarde. Ouais. Ça ne m'avance pas beaucoup. Dernière action. Je vais me déplacer. Peu importe. C'est les mêmes. Cette porte était fermée avant. Vous ne l'avez quittée des yeux qu'un instant, mais vous pensez avoir vu passer quelque chose. Mais quoi exactement ? Une ombre, une silhouette ? Quatre des valeurs occultes et deux indices. Après avoir enquêté avec succès dans le cabinet, défaussez une carte de votre main, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. C'est une réaction. Les investigateurs dans le cabinet dépensent collectivement un indice. Souvenez-vous que les investigateurs ont étudié un portrait profané. Deux indices. Phase d'entretien. Un apprendre de ses erreurs, toujours utile et une ressource. Je rajoute une fatalité et je prends une carte. Une apparition indescriptible. Révélation. Mettez en jeu l'apparition indescriptible dans votre zone de menace. Vous perdez moins un à chacune de vos compétences tant que l'innommable est dans votre lieu. Pour deux actions, défaussez l'apparition indescriptible. Bon. Pour l'instant, ça ne me pose pas de problème parce que l'innommable n'est pas en jeu. j'ai déjà joué ce scénario une fois il n'y a pas si longtemps avec mes coéquipiers donc je m'en souviens un tout petit peu. Mais je l'ai déjà joué une fois. Je ne vais pas faire le préciser. Bon. Pour l'instant, ça ne me gêne pas mais ça me gênera à un moment donné. Alors. Pour l'instant, je trouve que la priorité c'est de collecter les indices. Je ne vais pas perdre de temps. Donc je vais enquêter. Pour l'instant, je suis à 3 contre 4 de l'allon occulte. Pour l'instant, je mets une action. Ah, très bien. Donc je tiens mon jeton. Ah, très bien. Ça va me permettre de l'enlever. Moins 2. Donc ça fait moins 4 en tout. Donc c'est raté. Donc je défausse ce pion. Je remets celui-ci et je joue en apprendre de ses erreurs. Je gagne plus 2 ma valeur de compétence. Donc je passe à 5 contre 4. Et là, je vais jouer un courage inattendu. Donc ce qui m'amène à 7 contre 4. Ah, c'est pas vrai. C'est raté. 7 contre 4. Eh bien, il n'y a pas à tortiller. C'est raté. Ouais, ouais. 3. C'est raté. Bon. Je suis très déçu. Par contre, je récupère mon courage inattendu. Ça, c'est défaussé. Alors, je continue comment ? Je vais recommencer. Je vais assurer. Je vais jouer mon preuve et mon courage inattendu, ce qui me donne plus 4. Je suis donc un 2 plus un 3 plus 4. 7 contre 4 à nouveau. Ce sera bien que ça ne me peint. Bon, ben, voilà. Donc ça, c'est défaussé. Donc, j'ai dépassé une deuxième action. Je récupère mon courage inattendu. et je suis embêté. Donc, si je recommence, je vais recommencer. Je n'ai pas trop le choix. 5 contre 4. Bon, tout est cher, ce 2 indice. Yes, 5 contre 4. Donc, c'est ce test-là que j'ai réussi au bout de 3 actions. Donc, je dois défausser une carte pour découvrir un indice supplémentaire. bien sûr, je vais le faire. Donc, je prends les 2 indices et défausser une carte dans votre main. Donc, n'importe laquelle. j'hésite. Les 2 ne sont pas rigoureusement indispensables. Je vais garder la carte à XP. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase d'entretien. Bon, une goutte de cimetière. Alors, voici l'ennemi personnel de William Yorick. Tant que les gouttes de cimetière sont engagées avec vous, aucune carte ne peut quitter votre pile de défense. Bon. Donc, c'est chasseur. Alors, ce sont des gouttes. Donc, les gouttes, il y a un effet ici. Il y a un effet. Chaque ennemi goutte pioché est généré dans le site funéra à la place du lieu où il devrait être normalement généré. Donc, je vais générer ces gouttes, non pas avec moi, mais dans le site funéraire. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte. Un brouillard couvrant. Tout le monde connaît très, très bien cette carte-là. Je vais l'attacher au lieu et ça ne va pas beaucoup me déranger. je vais l'attacher. phase d'investigation. 1 et 2, je vais basculer ici, alors attendez, avant de faire ça, je vais défoncer 1, dépenser un indice, souvenez-vous que les investigateurs ont étudié un portrait profané, bim, 1 et 2, c'est le même texte, c'est le salon, 2 de valeur occulte et 1 indice, pour chaque investigateur dans le salon, il gagne plus 1 de valeur occulte, donc on passe à 3, rapide, s'il est nonable à au moins 2 dégâts sur lui, le miroir brille d'un éclat surnaturel révélant un éclat argenté, souvenez-vous que les investigateurs ont récupéré une étrange clé, un point de victoire, donc il y a un indice ici, ok, il me reste une action, bon ben je vais enquêter, 3 contre 2, je ne vais pas enquêter, je vais attendre de piocher un chanceux, je vais piocher une carte parce que je n'ai plus de carte, et la carte Aurore, quand même, c'est la vie, j'ai un dégourdi, c'est fini, donc phase d'entrée, tiens, je repioche une carte, un manteau de cuir, ça, ça va m'être utile, et une ressource. On passe, on passe à la 5ème fatalité et on avance l'intrigue. L'hymne nommable, le voici, l'abomination ultime, c'est un ennemi, monstre, abomination et élite, 5 de lutte, pas de point de vie et 5 en agilité. Génération, mensage, le couloir de l'étage, distant, chasseur, ne peut être vaincu, ne peut pas être vaincu. Pour chacun des points suivants qui est vrai, l'hymne nommable perd moins en combat et moins en évasion. Les investigateurs ont trouvé un miroir fondu, étudié un portrait profané ou remarqué les eaux manquants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai étudié un portrait profané et j'ai remarqué les eaux manquants. Donc, il a moins 2 et moins 2, donc il est à 3 et 3, ce qui reste quand même relativement élevé. Et pour avoir le dernier truc, c'est quoi le dernier truc ? Trouver un miroir fendu. Je n'ai pas de miroir fendu dans les parages, pour l'instant, sauf erreur. Et je ne sais pas où est ce miroir fendu. Bon. Alors, il est chasseur, il est généré dans le couloir de l'étage. Bim. J'enlève mes fatalités et je lis l'intrigue suivante. La chose sans nom. Vous sentez une présence maléfique rodée ici depuis votre arrivée. Une entité qui échappe à toute description. Elle prend parfois une myriade de formes physiques différentes, mais semble intangibles à d'autres moments. Vous arrivez parfois à percevoir un aspect particulier de la créature. Un œil, une corne, une tâche. Mais cela disparaît si tôt que vous vous focalisez dessus. Chaque nuée de rat gagne nuée 1. OK. Forcez au début de votre tour. Si l'innoi est redressé dans votre lieu, effectuez un test de volonté à deux. En cas d'échec, il vous attaque, même s'il n'est pas engagé. Alors ça, je vais avoir besoin de volonté pour échapper à ça. Et enfin, je vais terminer ma phase de mythe. Souvenirs trompeurs. Mettez en jeu les souvenirs trompeurs dans votre zone de menace. Après qu'une autre carte est entrée dans votre zone de menace, choisissez de défausser une carte de votre main. Action. Effectuez un test de volonté à trois. En cas de réussite, défausser les souvenirs trompeurs. Ça commence à s'accumuler. Eh bien, on est à la fin de l'intrigue 1. Et nous allons démarrer une chose sans fin. C'est la fin de cette première vidéo. Donc, qui ne sera pour le coup pas trop longue. J'espère à très bientôt sur la chaîne pour la suite des aventures de William Uric. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501